C'est dans l'élégant édifice du XVIe siècle, construit par Mathurin Bertomé et destiné à être la maison commune de la ville, que le visiteur découvre le musée du Pylori Agneur. La première salle est réservée à la préhistoire. On y trouve les objets les plus divers provenant du tumulus de Bougon. Ces objets vont de l'âge de pierre à l'âge de bronze, avec notamment des haches. Dans la grande salle, avec sa cheminée Renaissance, où se réunissaient le maire et les ségevins, une urne cinéraire gallo-romaine, puis des verries, des statuettes et creusets, des poteries de même époque, attirent l'attention du visiteur. Un peu plus loin des monnaies gauloises, en bronze ou en or, des monnaies d'argent frappées à mêles au IXe et au XIIe siècle. Un magnifique coffre à tiroirs damasquinés, or et argent, avant de pénétrer dans la salle du rez-de-chaussée, riche en arts gallo-romains, avec ses bornes miliaires, ses coffres funéraires, ses meules à bras, ses mosaïques, ses pierres tombales mérovingiennes ou carolingiennes. Ce sont alors les gisans, celui de l'abbé Godéran, évêque de Maïzet au XIIe siècle, Guillaume VI d'Aquitaine et des pierres tombales du XIIe siècle. L'une d'elles, parmi les plus belles de France, a sa reproduction à Paris au musée des monuments français au Palais de Chaillot. Une autre a figuré à l'exposition d'art français au Japon en 1955. Elle représente Geoffroy de Chandonnier. Le musée du Pylori à Nior vaut une visite si vous êtes amateurs d'art et de préhistoire. Dez-vous-vous-vous-vous-vous-vous-лыid 나라며 et de 떠�あります ? Le musée du P volonté